Merci de nous rejoindre dans ce soir actualité, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, le bilan de l'incident de Kanyarouchinia s'est alourdi, 8 morts, tous des déplacés de guerre, 28 blessés et 3 véhicules de la Monusco incendiés. Goma a déclenché des enquêtes pour établir les responsabilités des précisions avec le porte-parole du gouverneur militaire, Constandima, à suivre dans un instant. Canal Plus a volontairement brouillé le signal de la RTNC pour lécher à de nombreux téléspectateurs de suivre le maire du pape. L'espace s'était arrosé par des médias rwandais pour une campagne subversive. En réaction, le CESAC a ordonné le blocage de ces chaînes dans le bouquet congolais pour 90 jours. Et puis, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont rasé des commerces érigés sur les emprises publiques à Linguala. Début de boisson, salon de coiffure ont disparu sous le regard de la clientèle. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville Kinshasa, annonce la poursuite de l'opération Kimbo-Peto le samedi à Selimbao. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. On commence avec les suites de l'Afrique du Sud. Vous le savez, le chef de l'État a pris part à la conférence minière Indaba. En marge de cette session, il a eu des pourparlers en tête à tête avec l'envoyé spécial du président américain pour la sécurité énergétique. Il a également pris langue avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Félix Antoine Chiseguedi a également visité le parc des expositions du forum Indaba. Commentaire Pierre Kibambesso-Moïsa. Après son discours magistral au forum minier africain, où il a lancé un vibrant appel aux investisseurs miniers appelés à se conformer aux lois du pays pour des partenariats gagnants-gagnants, le président de la République a visité le parc des expositions du forum d'Indaba et particulièrement les stands des acteurs du secteur minier à RDC communiant sur place avec le public qui lui a offert un bain de foule. Aussitôt après avoir quitté le site du forum mining d'Indaba et toujours dans le même esprit d'améliorer les performances de la RDC et défendre les intérêts de la nation, le président de la République, Félix Antoine Chiseguedi-Chulombo, a rencontré Amos Osten, la voie spéciale des États-Unis d'Amérique pour la sécurité énergétique. Ces derniers, très proches du président Joe Biden, a réitéré au chef de l'État l'engagement des États-Unis pour le partenariat privilégié avec la RDC dans l'exploitation du minéré stratégique. L'échange s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président de la République, Félix Antoine Chiseguedi-Chulombo, a ensuite réjoint son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un déjeuner de travail en tête à tête. L'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue les sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales, la coopération multiforme, les défis diplomatiques de la SADEC et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Autre activité organisée sur place par les officiels congolais, il y a ce déjeuner conférence organisée par la ministre des Mines. Commentaire encore une fois Pierre Kibambé-Somoïsa. Au troisième jour du forum minier africain Indaba Mining 2023 à Cap Town en Afrique du Sud, la République de Mouradu du Congo, par les biais du ministère des Mines, a organisé un déjeuner conférence auquel on prépare plusieurs personnalités, en l'occurrence les partenaires de la RDC dans les secteurs miniers, de l'énergie et de la sous-traitance. Les participants à cette rencontre ont réaffirmé l'alignement de la RDC pour une nouvelle ère dans les secteurs miniers, celle qui privilégie les intérêts du peuple congolais, primeur bénéficiaire des revenus miniers. Et cela, comme l'a souligné le chef de l'État dans son discours à la tribune du forum Indaba Mining. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, et différents participants s'en réjouissent. Le chef de l'État a porté très haut le message de la population congolaise qui voudrait que désormais les minéraux du Congo puissent profiter aux filles et aux fils de la République démocratique du Congo, que le bruit de bottes puisse se taire à l'est du Congo et que les investisseurs qui veulent venir investir au Congo viennent en partenaire accompagner la République démocratique du Congo dans l'exploration, dans l'exploitation, la transformation et la commercialisation des minéraux en République démocratique du Congo. Nous avons présenté les efforts que les sociétés congolaises entreprennent. Nous voulons, notre palier dans ce que nous faisons, c'est aller davantage, avoir des garanties au niveau des sociétés minières, d'avoir des contrats d'achat féminin, parce que si une mine est à produire l'énergie, ipso facto, automatiquement la population aussi en a beaucoup. Nous avons aussi une vision pour un Congo vert. Et nous appelons cette vision-là Mission Clean Congo, pour dire Mission Congo propre. Joignant vraiment la vision du président de la République qui veut que les Congolais profitent de leur pays, nous voulons assainir l'environnement, travailler main dans la main avec les miniers, pour que plus nous avons des productions minières élevées, plus aussi nous gardons un environnement vert, un Congo vert, un Congo propre. Organisé à Cap Town, en Afrique du Sud, Investing Forum Mining est à sa 30e édition. Je l'ai dit au sommaire, le bilan est lourd. 8 personnes ont perdu la vie hier lors de l'incident entre les déplacés de guerre de Kanyarouchinia et un convoi de la Monusco. La tension est vite montée face à la résistance des casques bleus, des tirs de sommation en retentis. Le lieutenant-colonel Njike Caïko, porte-parole du gouverneur militaire, a donné le bilan. On l'écoute. Communiqué officiel en rapport avec l'incident de Kanyarouchinia entre les déplacés de guerre et le convoi de la Monusco. Son Excellence, M. le gouverneur militaire, le lieutenant-général, Dima Kungba Konsto, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale, qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyarouchinia, en territoire de Miragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la Monusco. En effet, vers 18h, un convoi de la Monusco en provenance de Routchouro a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyarouchinia, en groupement Rouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convo. Devant le refus de la Monusco, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Koma. Devant cette situation, les militaires de la Monusco, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi qu'éventus blessés. Du côté de la Monusco, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt trois véhicules incendies. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui procèdent, l'autorité provinciale a instruit des services spécialisés déménés urgent des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. A Kinshasa, le Premier ministre a tenu une réunion de sécurité sur la situation du Nord-Kivu de Litorie et de Kouamout. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue lance un appel à l'apaisement pour Goma et Kanyarouchini. A partir de la Sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue c'était pour faire le point de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu où ont été observés les incidents le 6 et 7 février 2023 à Goma après évaluation les chefs du gouvernement ont lancé un appel au calme à la population pour ne pas permettre à l'ennemi de s'infiltrer dans la province du Nord-Kivu. Quant à l'attaque du convoi humanitaire de la Monusco les gouvernements central et provincial sont chargés de faire le suivi étroit à déclarer le ministre de la Communication et Média pour tes paroles du gouvernement Patrick Mouyaya. Il y a eu un incident une attaque sur un convoi humanitaire les circonstances pourront être élucidées bientôt les trois compatriotes ont perdu la vie c'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord-Kivu va faire un suivi étroit. Toujours avec les services de sécurité et quelques membres du gouvernement les chefs de l'exécutif national a passé en revue la situation des lutouries où sévit les actes de violences. Jean-Michel Samaloukoune de King a instruit les autorités compétentes pour que la police et l'armée puissent continuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La situation sécuritaire dans le Kouamout n'était pas un reste dans cette rencontre de sécurité. Une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Quelle est la réponse que le gouvernement doit apporter à la question des violations des droits des femmes et des enfants dans le maniement après les rapports du ministre des droits humains Fabrice Poula ? Cette question a fait l'objet d'une autre réunion de sécurité. La réaction du premier ministre à la suite de son excellence monsieur le président de la République il est très attaché au respect des droits de l'homme. Le corps de la femme est sacré. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo et appliquer la charia se mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes mais cela n'est pas interdit par la loi on ne peut pas tolérer cela. Ces actes de torture et de violence sont perpétrés par les groupes armés à Salamabila dans le territoire des Cabambaré dans la province du Manima. Canal Plus a favorisé la campagne subversive contre la RDC. Un rapport fourni au SESAC démontre que le signal de la RTN a été brouillé au nord et sud Kivu. Conséquence les chaînes de télévision rwandaises ont été bloquées sur le bouquet Canal Plus RDC. Serge Ndibou bonsoir vous êtes rapporteur adjoint du SESAC d'abord la première question qui vous a fourni ce rapport sur base duquel vous avez travaillé ? Nous avons remarqué observer sur base du rapport élaboré par la coordination provinciale du SESAC au nord Kivu et au sud Kivu notamment que Canal Plus Rwanda était en train de brouiller systématiquement le signal des chaînes de télévision diffusées depuis la RDC et le jour où il y avait des grandes cérémonies ici chez nous à Kinshasa la RTNC avait été systématiquement brouillée si bien qu'on n'a pas permis aux Congolais de suivre qui sont au moins de l'autre côté de suivre exactement ce qui s'est passé ici ainsi que les messages qui étaient transmis. Vous faites allusion à quel événement s'il vous plaît ? L'arrivée du pape notamment et les messages qui s'en ont suivi. Très bien. Alors sur base de ce rapport vous avez pris cette décision radicale donc on pourrait dire que le CESAC soupçonne Canal Plus de jouer le jeu de l'agresseur c'est ça ? Le CESAC ne soupçonne pas Canal Plus nous avons un protocole d'accord signé depuis 2012 avec Canal Plus Afrique ce protocole d'accord est toujours en vigueur et lors de la signature il n'avait pas été fait mention que des chaînes rwandaises devraient être là dans ces bouquets-là elles n'étaient pas là et le protocole d'accord qui nous lit veut que lorsque des nouvelles chaînes doivent être insérées l'autorité des régulations que nous sommes doit être informée ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est déjà une violation c'est déjà une violation Exactement Au-delà de ça je voudrais souligner qu'au moment où le signal de la RTNC était bruyé le Rwanda a arrosé toute la partie Est avec des messages qu'on assimile à l'apologie du terrorisme parce qu'on faisait voir les exploits du M23 contre le FRTC on montrait que les autorités congolaises ne sont pas compétentes pour rétablir la paix donc c'était une campagne subversivement dangereuse même sur l'esprit des Congolais Et puis ce message de remerciement et félicitations adressé à madame le directeur général de la RTNC qui dit exactement ceci J'ai le privilège de vous remercier et vous féliciter par la présente pour votre contribution significative à la réussite de la couverture médiatique et de la retransmission en haute définition du séjour de la visite de sa sainteté le pape François à Kinshasa en effet l'implication de votre équipe des techniciens des journalistes caméramens et reporters tant dans l'organisation que dans la récolte le traitement et la diffusion des informations en temps réel à la chaîne nationale à Père Ami à la population congolaise et à tous les téléspectateurs du monde entier de suivre en direct les déroulements de chaque étape du programme de la visite PAPAL J'ai particulièrement apprécié le dévouement dit ce message de chacun d'entre vous Ceci devrait constituer une référence désormais pour tous les services attendus de vous à la télévision nationale Veuillez agréer madame le directeur général l'expression de mes sentiments patriotiques Ce message est signé Patrick Mouyayaka Temboué ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Et puis dans la même veine le conseil d'administration de la RTNC remercie le président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Chiseke Di Chilombo pour sa vision de moderniser la RTNC ainsi que le premier ministre et son gouvernement pour avoir doté de matériel nécessaire ayant permis la couverture médiatique du séjour du pape François Kinshasa du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2022 nos sincères félicitations à l'équipe technique et à l'ensemble du personnel de la RTNC qui ont abattu un travail inlassable pour que le peuple congolais et le monde entier suivent le message du Saint-Père en direct sur nos antennes ce message est signé madame Sylvie Elengue Niembo directeur général honorable Floribère Lubotongwangu président du conseil d'administration L'UDPS appelle ses militants à la retenue il ne sert à rien de s'en prendre aux hommes des dieux Augustin Kabouya secrétaire général du parti présidentiel a fait cette exhortation hier lors de la cérémonie de commémoration du triste anniversaire de la disparition de feu Etienne Tshisekedi Alain Bikaï décédé le 1er février 2017 à Bruxelles capitale de la Belgique à l'âge de 84 ans 6 ans après l'UDPS et les peuples congolais se souviennent de ce monument de la politique congolaise Etienne Tshisekedi Amulumba le leader charismatique de l'UDPS génitaire de l'actuel président de la république cette année la manifestation commémorative a été reportée pour mardi 6 février suite à la visite du souverain pontif à Kinshasa pour saluer la mémoire de ce vaillant combattant de l'état des droits une messe a été organisée par la maison civile du chef de l'état et son parti IDPS a son mausolée dans la commune d'un télé Le chef de corps constitué leader politique mandataire public ministre et membres de l'IDPS ont répondu massivement à l'invitation de la présidence de l'IDPS dans sa prise de parole Bruno Miteo chef de la maison civile du chef de l'état a circonscrit l'événement du jour nous prierons surtout pour notre pays pour son président et pour tous ses citoyens afin que Dieu nous aide à mener à son parachèvement le combat d'Ethensi pour le date de 3 A cette occasion le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouillard a appelé les uns et les autres au calme surtout à ne pas s'apprendre au prince de l'église Je profite Je profite de l'occasion pour exhorter les uns et les autres de tourner la page de l'incident malheureux que nous avons connu il y a quelques jours ça ne sert à rien de s'en prendre aux hommes dédiés Pour immortaliser cet instant les présidents des chambres du parlement suivis du numéro 1 de l'IDPS et d'autres acteurs politiques de la RDC ont trouvé des mots juste pour décrire les combats distincts délimités dans les registres ouverts par la maison civile du chef de l'état Deuxième vente de la banque alimentaire organisée à Kinshasa sous le label les bâtisseurs Cette activité a été parrainée par le ministre de la communication et des médias Parmi les membres de cette structure il y a les motards et les maraîchers Gaëtan Magalano Il y a 12 mois débutait l'aventure le bâtisseur à Kinshasa dans le but de l'intégration du business social dans le co-système congolais avec l'action communautaire et la création de la première structure business sociale en RDC C'est mercredi le ministre de la communication et médias porté paroles du gouvernement insiste à la vente d'un paquet d'approvisionnement aux 250 familles ayant déjà acheté l'artiquet aussi la sensibilisation de bénéficiaires C'est une jeune dame qui a évolué plutôt dans la diaspora mais nous sommes en train de transpirer avec elle ici dans la Tchangou c'est illustratif de son degré de patriotisme venir avec des idées pour encadrer les populations à la base les mamans les jeunes motards c'est un bel exemple justement d'un engagement social et il était de mon devoir démontrer notre proximité avec le peuple ça nous permet aussi de rappeler un certain nombre de valeurs notamment l'unité la lutte contre le tribalisme pour voir que le Congo ne peut être reconstruit grâce aux efforts de tout le monde entrepreneur surnommé maman de motard Lynn Ali Grecoï fondatrice et chef de projet Le Bâtisseur estime que ce projet permettra de construire autrement la RDC on va construire la RDC autrement en communauté et avec cette communauté qu'on néglige c'est à dire 95 ou 98% de la population et avec une vision où demain on sera fier de dire que je suis congolais le projet Le Bâtisseur vise la création du centre de réinsertion business social d'ici fin mars un lieu où chaque adhérent sera écouté et accompagné selon ses besoins ou projets Vous le savez le président de la République a réduit la taille de son cabinet les nouveaux animateurs ont pris officiellement les fonctions les détails dans ce reportage Au terme d'une série d'ordonnances le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tulumbo a procédé dernièrement à la nomination des conseillers principaux du directeur du protocole du chef de l'État et de son adjoint d'un conseil spécial du chef de l'État des coordonnateurs des services spécialisés et de leurs adjoints ainsi que des membres des services personnels du chef de l'État Ce mercredi 8 février Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques Nicole Ntumba a présidé la cérémonie de remise et reprise entre les anciens conseillers spéciaux et les conseillers spéciaux ou conseillers principaux aux différents collèges du cabinet du chef de l'État Madame le directeur de cabinet adjoint a eu de mots justes pour s'y construire la cérémonie Ce n'est que la continuité et cette continuité marque vraiment le souhait du président de la République de nous voir nous dépasser dans le traitement des dossiers pour que le pays aille de l'avant et Dieu seul sait qu'on en a vraiment besoin et pour cela je vous remercie du fond du coeur cette cérémonie est donc terminée et j'espère qu'on peut s'applaudir nous-mêmes parce que organisée dans la sérénité dans la salle du 24 janvier du Palais de la Nation la cérémonie a permis de faciliter la transition entre les anciens et nouveaux membres du cabinet conformément à sa nouvelle configuration la passation de pouvoir et la prise en charge des dossiers par les nouveaux nominés au sein du cabinet du chef de l'État programme de développement des 145 territoires dans la province du Sankourou le député national Lambert Mende Omalanga porte la voix de l'Odja pour une formation de qualité il a eu des échanges avec la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Cédric La formation et l'apprentissage des métiers de jeunes clé de voûte pour vitaliser une classe moyenne en construction pour enclencher ces processus l'élu d'Élodja Lambert Mende Omalanga a tenu à en savoir un peu plus auprès de la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga surtout sur la part de sa circonscription électorale dans le vaste projet de développement des 145 territoires à travers son volet formation professionnelle étant donné que beaucoup de jeunes sont au chômage mais ne disposent pas de la technicité ou des connaissances qui veulent permettre de pouvoir subvenir aux besoins d'une société qui a besoin de leur énergie de leur savoir-faire et donc les former pour nous apparaît comme une priorité et le ministère de la formation professionnelle et métiers dispose d'après ce que madame nous a expliqué lorsqu'elle est venu au Parlement de possibilité de pouvoir et de pouvoir De son côté la ministre de la formation professionnelle a promis son accompagnement pour permettre à la province du Sankourou précisément la ville d'Élodja d'avoir une main d'oeuvre qualifiée Assainissement de la ville de Kinshasa l'avenue Nyangwe le rond-point Willery dont la comédie de Linguala ont été touchés aujourd'hui par l'opération coup de poing Gentini Ngobila annonce la poursuite de l'opération samedi Asseline Mbao Anastasie Doumbou Junior Bonioma Reportage Des terrasses bars et autres commerces qui occupent l'emprise publique démolies le buildozeur de l'hôtel de ville a effectué sans ménagement une razzia totale de construction de l'on de la chaussée l'avenue Nyangwe et rond-point des huileries ont vécu une journée infernale une opération coup de poing en présence du gouverneur Gentini Ngobila du patron de la police de la capitale Silvano Kassongo et la commissaire générale à l'envier de ville Kinshasa Laetitia Bena Kabamba L'objectif est d'assainir les espaces publics occupés illégalement les marchés pirates et parkings pour véhicules non en règle Dans le cadre de l'opération qui nous ont laissé Kinshasa au péto cette opération pour point libération des affaires publiques les concessions d'envers également les marchés pirates On s'insiste tout simplement à rendre la ville propre à dégager les avenues à rendre visibles les avenues à devenir un peu à l'écran On va continuer cette opération dans ce temps sur toute la ville Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Kinshasa pour, entre autres, restaurer les normes urbanistiques à travers la ville province Kinshasa Tous prévenus La population est appelée à prendre les dispositions pour se conformer aux prescrits de la loi relative à la protection de l'environnement et ce, sans distinction aucune La prochaine étape c'est ce samedi 11 février 2023 sur l'avenir des libérations à la hauteur du marché des Selembaou allant vers les sanatoriums Rationalisation des dépenses publiques liées aux charges communes d'eau et de l'électricité Les experts de plusieurs ministères notamment ceux du budget ont acquis des connaissances pour sauvegarder les ressources de l'Etat Améliorer la situation budgétaire avec la rationalisation des dépenses publiques liées aux charges communes d'eau et d'électricité était le principal objectif de l'atelier de Rotana clôturé ce mercredi 8 février 2023 par le ministre d'Etat ministre du budget Mebo Jisangarak accompagné le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana Maposo et le secrétaire général au budget Pendant trois jours les experts des institutions partis et les délégués des prestataires dont la régie des eaux et la SNEL ont mis des bouchées doubles pour faire l'état des lieux de la gestion de ces charges de consommation de l'énergie électrique et de l'eau par les instances officielles et les ayants droits Ceci découle d'une instruction ferme de son excellence M. le président de la République chef de l'État qui avait au cours d'un conseil des ministres recommandé à ceux que nous puissions non seulement honorer les factures parce qu'il y a une accumulation des arriérés des paiements de l'ordre de plus de 400 millions de dollars que le gouvernement doit à ces entreprises mais en même temps il était question de réfléchir sur les voies et moyens d'assainir ces entreprises pour qu'ils puissent améliorer la qualité du service c'est-à-dire en eau et électricité C'était avant de révisiter le cadre légal en y insérant des critères d'éligibilité de manière exhaustive Les tables rondes elles se sont focalisées sur entre autres le circuit d'exécution des dépenses la facturation ainsi que le recouvrement et les paiements des factures Le rapport final présenté a fait mention des recommandations à soumettre au Conseil des ministres Et puis cette mesure il s'agit de la mise en demeure du ministère des finances contre les services d'assiettes à l'utilisation d'un logiciel qui nous est décrit dans ce reportage par Joseph Oscar Balcaïch Les services d'assiettes du ministère des mines des hydrocarbures des pétentiques des affaires foncières de l'environnement et développement durable ainsi que de la direction générale des migrations des provinces du Bas-Zouélé du Okatanga Olomami des Kinshasa Congo central Lualaba Tanganyika et Etiopo sont astreints à l'utilisation obligatoire du logiciel des gestions intégrées des recettes administratives et domaniales Logirad en sigle Seules les données tirées de la base des données du Logirad constituent la référence pour la production des statistiques des recettes non fiscales et de l'évaluation des performances de la DGRAD et des services d'assiettes sur base de laquelle sont calculées les primes et la rétrocession Le ministre des Finances Nicolas Kazadi attire l'attention des intervenants précités quant à l'application possible des sanctions disciplinaires et administratives en cas de non-utilisation volontaire ou des sabotages de la plateforme Logirad conformément au texte réglementaire qui encadre sa mise en œuvre Cette mise en garde du ministre des Finances Nicolas Kazadi vaut son pesant d'or Ce rappel à l'ordre fait suite au décret numéro 22 bar 18 du 4 mai 2022 instituant la plateforme informatique des gestions intégrées de droits taxes et redévences du pouvoir central à l'arrêté ministériel numéro 016 bar cab bar mine finance ainsi qu'à la circulaire ministériel numéro 003 du 29 décembre 2022 portant mesures d'encadrement de l'utilisation obligatoire de la plateforme Logirad On termine par ce mouvement ça bouge à Mbandaka dans le cadre des réalisations des infrastructures qui rentrent dans le programme de développement des 145 territoires le deuxième vice-président du Sénat invite la population à tout mettre en oeuvre pour la matérialisation de ce programme Robert Ndai Tchisensei La venue du pape François en République démocratée du Congo 38 ans après celle du pape Jean-Paul II a envoyé au peuple congolais un message fort d'unité et de paix de clair le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangou Matémongo Demosai dans un message signé ce mercredi 8 février 2023 le numéro 3 du Sénat félicite le président de la République Félix Antoine de Tchilombo pour avoir donné l'occasion au peuple congolais des communes avec les successeurs de Saint-Pierre dès la vie unanime la visite du pape François a été un succès à tout point de vue tant diplomatique organisationnel que spirituel ce succès le peuple congolais les doit à votre leadership exemplaire écrit Sangou Matémongo Demosai le programme de 145 territoires est en train de prendre accord dans l'espace grand équateur le deuxième vice-président du Sénat honorable Sangou Matémongo Demosai est à pied d'oeuvre pour la matérialisation de ce programme ambitieux du président dans la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo des contacts avec les hommes d'église et des notables sont engagés pour rendre visible ce programme de 145 territoires c'est aussi une occasion pour nous d'apporter notre soutien au président de la république Félix Tshisekedi qu'il tienne fort la population qui adhère à ce programme invite les notables à privilégier le dialogue pour le développement du grand équateur Voilà c'est la fin de ce jour Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi à Mandaka à Kwamud mais beaucoup plus à Kanyaruchinia où huit compatriotes ont perdu la vie suite à l'incident contre le convoi de la Monusco Restez avec nous l'actualité continue demain 20h Sandra Nyangi Tabou à 23h José Bahitombo sera là Bonsoir